Rachid Dali, né le 30 décembre 1947 à Béjaïa, est mort dans la même ville le 23 septembre 2021. Il est considéré comme l'un des joueurs algériens les plus populaires dans les années 1970. L'idole de toute une génération, Rachid Dali a marqué son époque par un style de jeu particulier, et un art de marquer des buts si exceptionnel. Il était puissant, il jouait des deux pieds, et avait des tirs très puissants, c'est un avance-entrecomplet. A l'époque, le football était amateur, mais Dali jouait comme un professionnel. Il possédait tout pour être exceptionnel, il jouait des deux pieds, il avait de la puissance dans le tir, et aussi un bon jeu de tête avec une détente remarquable. Rachid Dali a entamé sa carrière footballistique en 1964, comme gardien de but, mais pas pour longtemps puisque rapidement il a abdiqué à son instinct d'attaquant de pointe. Dali avait au début tenté une expérience en France avec l'équipe de Moulin 3, évoluant en 3e division française où il a régalé les spectateurs toute une saison. A terme, il rentre au bercail, et rejoint le compartiment d'attaque de la JSMB qu'il n'a plus quitté qu'en 1972, où il a rejoint la JSK. C'est dans ce club qu'il a connu sa plus grande gloire, où on l'a surnommé, Amukia Senlekvayel, le bijou kabile. Pendant les cinq saisons jouées sous le maillot des Canaries, Rachid Dali s'est révélé comme un véritable baroudeur. Même si son passage à la JSK de 1972 à 1977 semble aussi court, mais il était aussi riche en exploits. Kawa, le glorieux gardien de but du grand Mouloudia d'Alger de l'époque, peut en témoigner du fameux but qu'il a reçu de Dali en 1974. Alors que les deux équipes étaient à égalité 2 à 2, un tir puissant des 35 mètres, avec un effet papillon, a permis à Kawa d'intercepter le ballon. « La balle est arrivée en zigzag au point où il mettait d'impossible de la maîtriser », avait-il commenté. Ou encore l'autre fameux but contre le Mouloudia de Constantine, durant la même année en championnat au stade où qu'il rendane de Tiziouzou, alors que le gardien kabyle de l'époque Taïr vient de sauver son équipe d'un but, et suite d'un long dégagement Dali au milieu de terrain réceptionne avec la poitrine pour exécuter un retourné, et son ballon qui se loge dans les filets du gardien constantinois. Un but qualifié de miraculeux par ceux qui l'ont vécu. Avec la JSK, Dali remporte trois championnats d'Algérie, 1973, 1974 et 1977, une Coupe d'Algérie, 1977, et finaliste de la Coupe du Maghreb des clubs champions. En équipe nationale, Rachid Dali a également marqué son passage. Dès l'âge de 23 ans, de 1970 à 1975, il compte à son actif 29 sélections et a inscrit 12 buts. Les plus célèbres ce sont les deux buts contre le meilleur gardien africain de l'époque, le Tunisien Atouga, Sassi Sadoc de son vrai nom. Mais pas que, lors des Jeux africains de Lagos, Nigeria, en 1973 que Dali s'est illustré lors du match contre le pays organisateur. La sélection nationale est menée par deux buts à zéro, mais à l'entrée en jeu de Dali à dix minutes de la fin, il réussit à marquer un doublé qui permit à l'Algérie d'éviter la défaite et arracher le match nu. La célébrité de Dali dépasse les frontières algériennes, il sera sélectionné avec son compatriote Adfi, avec les meilleurs de l'Afrique qui vont disputer un tournoi international contre le reste du monde au Mexique, et être buteur du tournoi. Rachid Dali a tiré sa révérence, jeudi après-midi, le 23 septembre 2021 à Béjalia, après une longue maladie. Puisse Dieu le Tout-Puissant et miséricordieux accordé aux défunts, Rachid Dali sa sainte miséricorde, et l'accueillir en son vaste paradis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501